Après les sagas Illusion et Magical Quest, le troisième et dernier épisode de Retro & Magic consacré aux aventures vidéoludiques de Mickey Mouse, se consacrera cette fois-ci aux épisodes One Shot, des jeux indépendants qui ne font pas partie d'une série. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Fantasia est un film musical réalisé par Walt Disney en 1940, rendant hommage au plus grand thème de la musique classique dans une série de sketch animé. Ce n'était pas forcément le film de Disney le plus facile à transposer en jeu vidéo, pourtant Infogram tenta de relever le défi au début des années 90. Le joueur y incarne Mickey, tout droit sorti du célèbre sketch de l'apprenti sorcier. Pendant son sommeil, les notes de musique de Fantasia sont volées et Mickey doit les retrouver au travers de quatre mondes inspirés des sketchs du film et thématisés autour des éléments eau, feu, air et terre. Si l'exercice ne manque pas de panache, force est d'admettre que Fantasia, le jeu vidéo, n'est pas une franche réussite. Bien que plutôt joli, le jeu d'infogramme se révèle très difficile et peu maniable. D'ailleurs, nous avons été obligés de tricher pour saisir les images de ce RAM, ce qui n'arrive pas souvent. Le point fort du jeu restera donc sa bande-son dans laquelle on retrouve les œuvres de Bach, Mussorgsky, Beethoven, Tchaikovsky, Stravinsky, Dulkas ou encore Ponchelli. Tommy réalisera en 1994 un jeu de plateforme un peu spécial mettant en scène la souris la plus célèbre du monde, Mickey no Tokyo Disneyland Daibokken. Comme son nom l'indique, le jeu prend place dans le parc Tokyo Disneyland. Et les niveaux reprennent les décors et l'imagerie des attractions les plus emblématiques des parcs Disney. Pirates des Caraïbes, le manoir hanté, Big Thunder Mountain… Le but du jeu est de retrouver les différents personnages Disney que Patty Bulaire a capturé dans le but de les empêcher de participer à la parade. Le jeu est également intéressant par son gameplay qui repose sur l'utilisation de ballons bleus et rouges. Les ballons bleus peuvent être remplis d'eau. Mickey peut les utiliser pour les jeter à la face des ennemis, éteindre des flammes ou encore appuyer sur des interrupteurs. Les ballons rouges sont remplis d'air chaud et peuvent être utilisés pour planer ou se propulser dans une direction, un peu comme le jetpack dans Rocket Knight Adventures. Bref, Mickey no Tokyo Disneyland Daibokken est un jeu de qualité qui ravira les fans de l'univers des parcs Disney et reste très sympathique pour les autres grâce à ses jolis graphismes, ses musiques entraînantes et son gameplay accrocheur. Nous avons gardé le meilleur pour la fin avec le sublime Mickey Mania. Réalisé par le studio Traveller's Tales, connu pour son travail sur Lander, Pugsy ou plus récemment la série des jeux Lego, Mickey Mania est certainement l'un des plus beaux si ce n'est le plus beau jeu de plateforme sorti sur console 16 bits. L'animation, les décors, les couleurs, tout contribue à faire de Mickey Mania un régal pour les yeux. Le jeu propose de parcourir les plus célèbres cartoons mettant en scène Mickey Mouse. Le jeu commence en noir et blanc avec Steamboat Willie, le premier cartoon parlant qui en 1928 allait faire de Mickey une star. Au fur et à mesure que le joueur progresse, la couleur s'invite dans le jeu, propulsant Mickey à travers le temps du Savant fou de 1933 au Prince et le pauvre de 1990, en passant par les Revenants solitaires de 1937. Une épopée magique pour quiconque aime l'animation. En dehors de ce gimmick scénaristique particulièrement bien trouvé, Mickey Mania est resté célèbre pour ses séquences en pseudo 3D, comme l'escalade de la tour en flamme ou la scène où Mickey doit échapper à un élan enragé. La musique ne pas en reste, avec des thèmes accrocheurs qui collent parfaitement à l'ambiance des dessins animés originaux et qui restent dans la tête longtemps après avoir éteint la console. A noter que la version méga CD du jeu, que vous pouvez voir sur ces images, possède une fabuleuse bande-son réorchestrée en qualité CD. Mickey Mania n'était pas très long, un reproche qui restera décidément associé à l'ensemble des jeux mettant en scène la souris de Disney. Le jeu compensait sa faible durée de vie par une difficulté assez élevée. Et voilà, ainsi se termine la troisième et dernière partie de notre triptyque consacrée à la mascotte de Disney. Mickey s'est fait plus rare depuis l'avènement de la 3D, ses dernières apparitions ayant été dans les jeux d'aventure Magical Mirror et Panique à Mickeyville, au début des années 2000. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada